Une orthophoniste dans un parcours TSA, quel cheminement ? Avant de partir à la rencontre de l'enfant autiste, j'ai d'abord été logopède en Belgique, dans un centre pour handicapés sensoriels, puis orthophoniste en France, dans un service hospitalier de pédiatrie générale, avec un léger détour par l'éducation thérapeutique du patient asthmatique, pour arriver enfin aux portes d'un hôpital de jour. Je suis alors entrée dans le monde de l'autisme pour ne plus en repartir jusqu'au coup près implacable de la retraite. En quittant l'hôpital de jour, j'ai joué les prolongations dans un CSA pour enfants avec une déficience intellectuelle, mais je restais obnubilé par le désir de partager mon expérience au sein de l'équipe transdisciplinaire de l'hôpital de jour. Comment aller à la rencontre de l'enfant TSA ? En veillant à ne pas aller à l'encontre de sa propre démarche, c'est-à-dire à contre-pied. Effectivement, la démarche dans les méandres du labyrinthe psychique de l'enfant autiste nécessite un perpétuel ajustement de ses connaissances aux questions qui se posent en permanence. La transmission de cette aventure propose une réflexion pragmatique qui s'inscrit en écho à cette interpellation. La théorie, nous la recevons. L'expérience, nous en avons besoin. Partagez-la. Les différents séminaires sur le parcours TSA que j'ai animé pendant quelques années constituent la trame de cet ouvrage qui est largement enrichie par les communications orales ou écrites d'intervenants patentés et surtout par les multiples témoignages de parents encore souvent interrogateurs malgré les propositions politiques, institutionnelles ou associatives. Effectivement, depuis plusieurs années déjà, on parle de parcours TSA. Et pourtant, je n'avais que des questionnements pour aller à la rencontre de l'enfant autiste. Quel parcours concevoir avec lui quand les obstacles sont élevés bien avant de les franchir et quand la réussite est moins liée à un résultat, à une épreuve qu'à l'adaptation à une situation ? Et quelle place pour l'orthophoniste dans ce parcours où se pose d'emblée la question de la communication avec des enfants qui ne parlent pas ou trop ? Et quel moyen mettre en œuvre avec ces enfants qui souvent ne jouent pas et qui apparemment ne partagent rien ? Dans ce que j'appelle le parcours logothérapeutique, sans doute en référence au début de mon propre parcours, c'est pourtant bien la dynamique ludique qui tisse peu à peu un espace de communication au sens étymologique du terme, c'est-à-dire mettre en commun et partager. Les jeux des sens, les jeux du corps, les jeux de la voix, les jeux des mots, Les enjeux du compte s'adaptent à chaque enfant pour tenter de faire jaillir le langage, selon Mme Montessori, et de cheminer vers l'imaginaire. Ce livre ne procure pas de réponse clé en main, mais propose des ouvertures à tous les soignants, professionnels ou non, tous ceux qui prennent soin des enfants autistes, certes, mais également tous les enfants en mal de mots, comme j'en ai fait l'expérience au CESAM. L'autisme reste aujourd'hui encore une préoccupation générale, largement relayée par les médias. Alors, une vraie collaboration entre le monde médico-social, la famille et le milieu scolaire. Une réelle cohésion des pratiques, sans dogmatisme aucun. En un mot, une coopération. Dans le respect mutuel de tous ceux qui sont en empathie avec l'enfant autiste, pourrait-elle répondre aux propos du professeur Gols ? Alors, peut-être, l'autisme vagra. Alors, peut-être, comme l'écrit si joliment Mohamed Sarr dans son dernier livre, mais la vie n'est rien d'autre que le trait d'union du mot peut-être. Je tente de marcher sur ce mince tiré. Sous-titrage Société Radio-Canada